Vous faites honneur au comité Miss France, croyez cher Dominique. A chaque fois qu'ils plongent dans leurs archives, Dominique Villain-Alard et son épouse se remémorent plus de 30 ans de collaboration avec Geneviève de Fontenay. Ça fait quelque chose, surtout aujourd'hui. Une dame touchante, aux grandes qualités. Surtout son élégance, sa prestance et son aisance partout. Elle était chez elle partout, elle maîtrisait l'espace sur scène et surtout elle aimait les gens et ça se sentait sur scène, ça se sentait beaucoup. Leur amitié est née en 1994 quand Dominique Villain-Alard devient déléguée régionale Arthouaénault du comité Miss France. Il organise alors les élections locales, c'est lui qui déniche Camille Serre, élue Miss France en 2015. Suivront Iris Mithnard et Maéva Cook, le Nord-Pas-de-Calais devient terre de Miss. Je veux aujourd'hui être témoin de la reconnaissance qu'on a tous les deux vis-à-vis de Geneviève parce que si j'ai eu trois Miss France et une Miss Univers, c'était peut-être avec le concours Miss France, mais c'était grâce à Geneviève qui a eu confiance et qui m'a mis le pied à l'étrier. Alors chapeau, chapeau Geneviève. La dame au chapeau, disparue le 1er août à l'âge de 90 ans. Ses obsèques ont été célébrés à Paris, aujourd'hui. Le couple de nordistes y voit une dernière marque d'amitié. On est le 8 août, c'est la Saint-Dominique. On s'appelle Dominique tous les deux et c'est le jour que Geneviève a choisi avec Xavier pour être inhumé. Ça nous prend. C'est le 9 auemand, c'est le 9 au centre. On s'appelle Dominique. C'est le 9 au 21 ans.